Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir aujourd'hui Splayed. Alors Splayed c'est un package qui permet de faciliter la création ici des applications single page sur Laravel. Alors il utilise notamment du Blade et du Inertia ici qui est pour l'interaction ici de l'utilisateur avec du VGS également. Donc il propose plusieurs fonctionnalités notamment des composants, des interactions ici, c'est un petit peu à l'image de Lever, je dirais. Et puis il rajoute plusieurs fonctionnalités par-dessus pour pouvoir faciliter ici l'intégration des différents composants d'un dashboard, ce genre de choses. Donc sans plus tarder ce que je vais faire, je vais venir au niveau de la documentation, nous allons essayer de l'installer et puis faire quelques démos. Donc ici il y a plusieurs niveaux sur cette page-là, nous aurons ici quelques exemples. Donc je vais venir au niveau de l'installation, nous avons deux pages ici pour l'installation, l'installation automatique ici et puis l'installation manuelle. Ils ont également des starter kits ici pour, si nous utilisons ici Laravel Brise ou YesStream, ce genre de choses. Mais pour le moment on va simplifier les choses. Moi je vais venir au niveau de la partie installation automatique ici et puis on prendra les trucs par défaut qu'ils vont nous injecter. Donc si vous souhaitez désactiver certains composants ou autres, vous allez venir à ce niveau-là et puis vous allez lire au niveau de la documentation comment activer et désactiver certains éléments. Donc là, sans plus tarder, ce que je vais faire, je vais venir au niveau de cette partie-là, Composer Require, de cette partie-là. J'ai créé ici un projet Laravel basique, je n'ai pas utilisé les starters kits ici de Brise et de YesStream notamment pour cela. Donc là, j'ai utilisé juste l'installation de base. Donc ici, je peux faire un Composer Require de ce package-là. Ensuite, lancer l'installation ici du package. Donc là, à ce niveau-là, il va nous installer. Et puis, alors, tac, artisan, bien entendu. Et lorsqu'on regarde plutôt au niveau du versionning ici, alors je vais ouvrir juste la fenêtre là à la place du terminal vu qu'il est un petit peu occupé. Donc il nous a rajouté plusieurs outils à ce niveau-là. On a notamment Tailwind CSS qu'il vient avec par défaut pour styliser ici ces composants qu'il nous offre à ce niveau-là. Là, si on vient au niveau de la documentation, on a tout un tas de composants à ce niveau-là qu'on peut déjà réutiliser. Donc il nous offre cette partie-là au niveau de Tailwind également. Il configure ici Tailwind. Il a également du service side. On a ici certains composants qui nous exposent directement ici. Il y a certains composants aussi qui sont dans son vendeur. Donc là, il y a quelques changements ici, notamment sur le kernel ici où il rajoute ce middleware nommé là, qui s'appelle Splayed ici. Et donc, il modifie également, il me semble, la page de route. Donc si je viens au niveau des routages ici, on a la partie web ici qui a également été modifiée. L'ancienne version, par exemple, la version par défaut qui vient avec l'installation de Laravel, on a donc le web page ici. Donc il l'a enlevé, il a juste mis cette partie-là pour pouvoir le tester rapidement ici. Donc ce que je vais faire, je vais attendre déjà l'installation. Donc là, normalement, c'est bon. Donc là, il me dit qu'on peut lancer ici le YarnDev. Et puis ce que je peux faire, je pense que je vais créer ici, je vais faire HandLink ici pour pouvoir le démarrer avec Splayed.test. Donc là, si je reviens au niveau de mon navigateur, Splayed.test, Splayed.test, Generate, bien entendu. Donc là, j'ai régénéré la partie, la clé ici dans mon point env. Alors, j'ai l'impression que le point env, il n'y est pas. Si, il est là. Donc là, j'ai régénéré juste cette clé-là qui pose problème. Donc là, normalement, on est bon à ces niveaux-là. On a le serveur de compilation, ici, qui est démarré. Et puis on peut accéder ici à l'application via la Revell Health. Donc là, on a deux pages ici. Il nous a rajouté ces deux pages-là. On a la documentation et la partie HandPage. Donc si je reviens au niveau de route, ici, les points d'entrée au niveau du web. Donc je vais revenir ici, là où il a fait ses modifications. Il nous a rajouté ces parties-là ici pour pouvoir rajouter les fonctionnalités, notamment les composants et les confirmations, les modèles, ce genre de choses. Donc cette partie-là, on va la laisser comme ça. Si on n'en a pas forcément besoin, on peut également les virer. Pour le moment, sur cette démo-là, je vais la laisser pour pouvoir avoir les fonctionnalités qui sont actives. Donc ici, il nous propose déjà deux pages. Ici, on a la partie Home à cet endroit-là, donc qui est située directement ici au niveau de notre dossier ressources. Donc si je vais au niveau de ressources ici, on a notre Home à ce niveau-là que j'ai cliqué ici. Et on a donc un mini-layout à ce niveau-là qu'il nous a proposé. C'est un composant Blade également. Donc si je vais dans ce composant Blade-là, je peux utiliser même la souris ici. Donc on peut accéder directement à ce composant-là, comme on peut le voir ici. Donc ici, il va donc injecter cette partie-là à ce niveau-là. Et puis le route, ici, c'est là où il injecte en quelque sorte le point d'entrée ici de toutes les pages. En gros, lorsqu'il arrive ici au niveau du rendereur, il va injecter la partie du Splayed à ce niveau-là. Et puis le contenu ici, tout le système de routage ici, la partie SPA. Et puis il a également le arrobas Splayed Head ici, qui injecte ici les styles qu'il a de spécifiques. Et puis également, cela permet de rajouter certaines fonctionnalités, comme la partie de SEO également, qu'on verra tout à l'heure également. Donc là, si je ferme cette partie-là, on a donc l'autre page ici. Hello, je peux faire ici. On n'a pas d'utilisateur. Donc là, si je viens là, on a donc un autre élément à ce niveau-là. Je peux gérer celui-là. Donc c'est bon. Puis là, on peut venir, on a ici un autre lien ici qui s'appelle documentation. Si je reviens au niveau de ici, on a donc les différentes pages à ce niveau-là. On a la page nombre et la page de documentation ici, des docs. Donc là, je vais créer une autre page. Ici, je vais faire du View, disons. Et puis je vais l'appeler Users, par exemple. Donc là, ça a demandé, bien entendu. Et on va essayer de répliquer pareil. On va garder le même layout et puis avoir aussi un panel ici pour le card ici. On peut le styliser nous-mêmes, mais c'est juste pour l'utiliser ici et aller rapidement en fait. Donc là, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir ici, supposons, une liste d'utilisateurs, ce genre de choses. Mais avant cela, je vais déjà rajouter ici, à cet endroit-là, le lien ici pour accéder à cette page-là. Donc pour cela, si je viens au niveau du layout ici, on a une partie navigation ici. Donc je vais venir à ce niveau-là. Cette partie-là, c'est la page qui s'affiche ici. Donc si je fais ça, Users, on a donc le Users qui est juste là. Donc j'aurais besoin de créer cette route-là. Donc je vais aller au niveau de mon web à ce niveau-là et venir ici mettre en place cette route-là également. Donc j'aurais Users ici. Et puis, donc c'est juste une vue. Donc là, je peux faire View directement, pas besoin de s'endetter. Donc je peux faire ça. Alors, une chose que j'ai oublié de le mentionner ici, lorsqu'on installe ici Splay, il nous rajoute ce middleware-là pour pouvoir intercepter les rendus, ce genre de choses, et injecter les différentes assets qu'il aura besoin. Donc c'est à travers ce middleware-là. Donc il permet de rendre, d'injecter ici les différentes routes, ce genre de choses, au niveau de notre layout à ce niveau-là. Donc si je reviens ici rapidement, cette partie-là, donc, alors, c'est la partie route plutôt ici. C'est ce qui nous permet, en fait, d'injecter les différentes routes et attribuer à ce niveau-là. Donc c'est important de préciser toutes les pages qui nécessitent ici Splay, il faut qu'on les injecte dans, ou les vues également, il faut qu'on les injecte dans le middleware de Splay à ce niveau-là, comme ceci. Donc là, ce que je vais faire ici, je vais venir au niveau de la page, normalement, on devra, il faudra, d'ailleurs, ici, je vais mettre donc la route à ce niveau-là, et puis j'aurai ici la route également pour pouvoir, ici, cocher cette partie-là, comme on peut le voir. Donc là, si je rafraîchis ici, on voit que, ici, l'application, elle n'est pas rechargée en entière. Donc si je fais ça, je reviens au niveau de la partie Network, je peux supprimer tout, revenir sur Home, par exemple, comme on peut le voir, ici, on injecte uniquement le HTML qui a changé en interne, et non toute la page, en fait. Donc on a la navigation, ici, qui est beaucoup accélérée. Donc on a la navigation qui est beaucoup accélérée à ce niveau-là, et il nous propose également un système de lazy loading, qu'on verra plus tard, peut-être, pour avoir, ici, chargé des composants, par exemple, qui prennent un peu plus de temps pour pouvoir les afficher et récupérer les données en amont, ce genre de choses. Donc c'est un petit peu, d'ailleurs, je trouve que cette fonctionnalité-là ressemble beaucoup à LiveWare, mais bon, on verra également comment le démo va fonctionner à ce niveau-là. Donc on a la partie Users à ce niveau-là. Si je reviens ici, on a plusieurs autres liens, donc pour le moment, ou alors je vais le mettre également, on a ici, ça, c'est les Responsive Links, c'est si on est en mode modal, ici. Donc si j'aurais dû ici, pour avoir ce lien-là. Donc, je ne sais pas, on va le garder, finalement, je ne suis pas grave. Et puis là, je vais le remettre, juste pour compléter cette partie-là, et on passe à la suite. Donc là, on a fini, donc, sur la partie navigation, on a tout qui fonctionne. Les Users, ici, si vous remarquez bien, à ce niveau-là, on a la traduction, ici, qui est établie. Alors là, le but, ici, on a également un système de traduction qui existe au niveau de la documentation, mais que nous n'allons pas voir forcément ici, parce que sinon, la vidéo risque d'être beaucoup longue. Je vous laisserai regarder cette partie-là. On a une partie Translation, ici, à ce niveau-là. Donc, si je viens de là, on a, donc, on publie ici, et ensuite, on configure comme on voudra, également. Donc là, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de pouvoir lister, ici, disons, une liste diffusateur, ou alors, avoir juste, ici, d'abord, un formulaire, ici, de création. Pour avoir ce formulaire-là, j'aurais besoin d'un lien. Alors, il propose, ici, plusieurs choses. Ici, au niveau du lien, on a la possibilité, ici, d'avoir un lien qui nous redirige vers une autre page. Si je viens au niveau du composant, à ce niveau-là, au niveau du link, on a plusieurs niveaux, ici, un lien vers un autre composant, et un lien de confirmation vers un modal, et un lien vers un sidebar, et un lien, aussi, qui peut être, qui peut se comporter, également, comme un lien normal qui redirige vers l'extérieur. Donc, il y a tout un tas de propriétés, à ce niveau-là, qu'on peut exploiter pour une autre application. Donc, là, si je fais le link, ici, je peux faire quelque chose comme ça, create user, et là, vu qu'il nous a déjà configuré du tagline, donc, c'est parfait. Donc, on aura juste, ici, alors, c'est pas tous ces refs, plutôt, à ce niveau-là. Donc, là, on aura, donc, la partie classe, et puis, le ref, ici, c'est une route, donc, il faudrait qu'on mette en place cette route de users, create, ici. Donc, je vais aller sur la partie web, à ce niveau-là. Donc, j'aurais quelque chose, ici, juste en dessous. J'aurais, create, j'aurais quelque chose comme ça. Et là, ce que je peux faire, je vais, donc, laisser juste pour le moment, cette partie-là, je peux la laisser, supposant, Android, Ipsom. OK. On va laisser quelque chose comme ça. Je vais revenir au niveau de cette partie-là. Là, on va styliser rapidement, ici, le bouton, tac, le builder indigo, 800, 700, tac. On va faire quelque chose comme ça. Donc, on peut le voir. Là, ça marche, la création, ici. Donc, si je fais ça, il me redirige vers une page. Alors, là, il me redirige vers cette page-là, parce que je n'ai pas de layout pour cette page-là. Donc, si je vais au niveau de la page de create user, ici. Donc, je vais revenir ici. On a users create, à cet endroit-là. On peut également mettre en place le layout. C'est à travers le layout qu'il essaie de déterminer si on est en single page ou pas pour pouvoir récupérer les éléments. Donc, là, ce qu'on peut faire également, on peut indiquer à travers le lien, ici, par exemple, et lui dire qu'on est, par exemple, on a envie que ce composant-là, il se comporte comme si c'était un modèle. Donc, si je fais quelque chose comme ça. Alors, je vais rafraîchir, bien entendu. Alors, il me semble que... Tac, tac, tac. Donc, je vais revenir ici, juste rapidement. Il y a une propriété qui m'échappe, probablement. Donc, tac, tac, tac. Je vais venir. Ah oui, ce qui manque, en fait, c'est au niveau de... À ces niveaux-là. Il faudrait qu'on mette le contenu, en fait, de cette partie-là dans un modèle pour qu'il puisse l'injecter. Donc, là, il propose plusieurs niveaux. En fait, on a un split modal, par exemple, à ce niveau-là, que je peux faire quelque chose comme ceci. Donc, là, je peux revenir. Tac, je peux revenir en arrière. Si je fais ça, normalement, il ouvre ici un petit modèle, ici, pour pouvoir récupérer les informations des législateurs, ce genre de choses. On a plusieurs transformations aussi à mettre en place à ce niveau-là. On peut faire ici... Alors, si je ne sais plus, c'est un slide over. Slide over, il me semble, ça s'appelle. Donc, si j'ai rafraîchi ici. Tac, voilà. On peut avoir ici également un sidebar, ici, pour pouvoir gérer l'input, ici, de notre élément. Donc, il y a tout un tas de composants, ici. On n'aura pas l'occasion de tous les regarder, ici. Mais je vous inviterai à regarder, en tout cas, si l'outil vous intéresse, pour voir cela. On a également, au niveau de la partie link, ici, comme je disais, on a plusieurs niveaux, ici, pour la configuration des props, ici, au niveau de ce composant-là, que, pour le moment, on va se limiter au niveau de notre formulaire, à ce niveau-là. Ça nous permettra, donc, de créer, ici, un formulaire. Donc, si je viens au niveau des formes, à ce niveau-là, on aura, donc, un split form, ici, pour pouvoir stocker les informations de notre utilisateur. D'ailleurs, je pense que ce que je peux faire, ici, rapidement, c'est de créer un contrôleur, ici, pour pouvoir tout mettre à l'intérieur, à ce niveau-là. Donc, je vais créer un contrôleur, ici. Donc, j'aurai... Ok, contrôleur... Non, c'est un ressource-contrôleur, donc, j'aurai contrôleur, ressource-contrôleur, de user, contrôleur... Alors, je n'ai pas envie d'avoir... Route Binding, donc, j'aurai user, à ce niveau-là. Et, normalement, on est bon, ici. Donc, là, je peux, déjà, retourner la vue qu'on avait, à ce niveau-là, comme ceci. Et puis, là, je peux faire route, ici, ressource, quelque chose comme ça, et user, user-contrôleur. Là, j'aurai juste à importer cette partie-là. Et puis, ici, donc, j'aurai un index, plutôt, au niveau des différentes vues. Donc, là, je peux enlever, également, Donc, si je reviens à ce niveau-là, j'ai juste à retourner, ici, la vue... La vue index, ici. Tac, tac, tac. Je vais la move à l'intérieur. Donc, là, ce que je vais faire, je vais prendre cette vue-là, mon entièreté, et la mettre dans mon index, ici. Comme ça, on va tout organiser, à ce niveau-là. Là, je peux l'enlever. Et puis, dans le user-contrôleur, on a, donc, ceci. Et dans le create, ici, c'est cette méthode-là qui nous permet, donc, de retourner notre vue, ici, de create non-glass. Ce que je préfère, c'est faire juste un return, ici, de vue create, à ce niveau-là. Le store, c'est là où nous allons travailler avec, ici, la validation des données et l'arregistrement, ici, de l'utilisateur. Pour le moment, je vais juste faire un redirect, ici, throughout index, par exemple. Et puis, le show, pour le moment, on ne va pas utiliser ces différents trucs-là. Donc, là, si je reviens au niveau de layout, alors, c'était de navigation, à ce niveau-là, il me semble, qu'il faudrait qu'on change, ici, les liens pour mettre index plutôt. Pour rajouter cela, vu que le API resource, ici, il permet de... Il rajoute, en fait, la partie index, donc, là, je vais le rajouter, également, ici, pour éviter de casser ce qu'on a fait. Donc, là, je peux le fermer, on est bon. Si je reviens au niveau d'une autre application, je peux rafraîchir et tout continue de fonctionner comme il se doit. Donc, là, on peut avoir, donc, notre, ici, creative user. Comme on peut le voir, ici, on ne change pas, ici, vu qu'on a indiqué cette partie-là comme étant juste un modal. C'est juste qu'au niveau de son rendu, lui, derrière, il va rendre cette partie-là et puis, il prend la prendre et l'injecter au niveau de notre sidebar, à ce niveau-là. Donc, si je vais dans le create, on peut le changer. Alors, c'était au niveau de link, ici. Donc, je peux le mettre à modal, maintenant. Ici, j'ai une préférence pour le modal. Donc, là, on va continuer comme ça et puis, je vais mettre en place, maintenant, un lien à ce niveau-là de création. Donc, là, si je copie cette partie-là de formulaire, je vais revenir au niveau du create, à ce niveau-là, et puis, mettre cela à l'intérieur. Donc, on a la partie store, ici, que je vais utiliser. Alors, là, sur l'action, ici, on va prendre une route, donc. Donc, route, comme je disais, donc, c'est du blade, donc, on peut faire du binding de cette façon-là, également. Donc, là, on peut faire users, ici, create, ici. Alors, c'est le store, plutôt. La méthode d'action, ici. Donc, on peut avoir également, ici, une méthode, ici, avoir un post. On a tout un tas de propriétés sur lesquelles on peut naviguer. Je vous invite, donc, à aller regarder, ici, le composant, si vous avez besoin, ou alors, revenir au niveau de la documentation. Donc, là, au niveau du formulaire, on a quelque chose comme ceci, qui permette de... On a la partie form, ici. Et il y a d'autres méthodes, en quelque sorte. Ici, on peut avoir du data binding, ici, en utilisant du JSON. On peut injecter également du blade, ici, comme si c'était du PHP, et utiliser, donc, du Vmodèle de VGS. Donc, voilà, également. Donc, là, ce que je vais faire, je vais revenir à ce niveau-là. Donc, si je rafraîchis, normalement. Donc, là, si je rafraîchis, ici, on a tout qui continue de fonctionner. Alors, là, je vais juste s'utiliser rapidement. Je vais prendre ce qu'on a déjà fait, à ce niveau-là, la classe, ici, et le create. Comme ça, ce sera pareil. Le style. Alors, il n'est pas terrible, le mon système de formatage, mais c'est pas grave. Create user. Et puis là, on a la partie email, on a la partie utilisateur, ici, normalement, qui continue de fonctionner. Donc, là, on a quelque chose comme ceci. Et on peut régulièrement rajouter des placeholders, ici. Name. Et là, placeholder. Donc, là, on a quelque chose comme ça. Tac, tac, tac. Et puis là, on peut donc soumettre ici. Lorsqu'on soumet ici, il va nous... Alors, là, c'est juste une adresse mail, bien entendu. Donc, là, il nous renvoie, ici, au niveau de la page, ici, de l'utilisateur. Donc, là, le fait qu'il nous a renvoyé ici, il est bien arrivé au niveau de la méthode store, à ce niveau-là. Donc, si je reviens au niveau du store, ici, je peux faire, par exemple, un DD et récupérer, par exemple, toutes les informations. Donc, juste là, il va la refraîchir et mettre ici, opt-un, et quelque chose comme ceci. Donc, encore, si je fais ça, on a donc notre DD qui est bien arrivé au niveau du backend. Donc, là, par exemple, on peut également utiliser ce qu'on a vu pour le data binding, à ce niveau-là. Alors, au niveau du formulaire, ici, on peut avoir, ici, des defaults, à cet endroit-là. Donc, là, si je fais la partie default, on peut avoir une partie JSON, ici, qu'on peut indiquer, par exemple. Ou alors, récupérer les informations, les old inputs, ou autre, ce genre de choses. Mais là, pour le moment, ce que je vais faire, je vais juste faire quelque chose comme ça. Email, not-un, orbas, vis-a-d'un, audio, et là, pour le name, j'aurais, carte. Comme ça, je n'ai pas à aller saisir à chaque fois. Donc, là, on est bon. On voit que, bien, à cet endroit-là, il brinque directement la partie, les informations, ici. Si on souhaite également, cette partie-là, à l'intérieur, ici, il est considéré comme si c'était du Vue.js, on peut directement écrire, ici, directement, du Vue.js. Donc, là, ce que je peux faire, par exemple, ici, c'est d'afficher les informations. Je peux afficher, par exemple, les informations, ici, de l'utilisateur. Je peux utiliser le data-binding, ici, en utilisant du Vue.js, de Vue.js. Donc, là, je peux faire quelque chose comme ça, par exemple, et faire du form.name, par exemple. Quelque chose comme ceci. Donc, j'ai rafraîchi. Tac. Là, comme on peut le voir, c'est au fur et à mesure que je change ici, on a le data-binding, ici, qui utilise du Vue.js et de l'inertiaire, en fait, derrière. Donc, là, toute cette partie-là, marche parfaitement. Et puis, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre à ce niveau-là ? Donc, là, comme on peut le voir, on a le data-binding. Si vous souhaitez savoir, ici, vous changez ici de certaines fonctionnalités de Vue.js, il vous a mis, en quelque sorte, ici, l'injection, ici, se fait au niveau de l'app. L'app à ce niveau-là. Et puis, il crée, ici, l'application Vue.js et injecte, ici, les différentes fonctionnalités. Voilà, le progress bar et autres qu'il a déjà activé au niveau de la partie Web à ce niveau-là. Et puis, si vous souhaitez les désactiver, vous pouvez les désactiver, ici, et également commenter cette partie-là. Donc, pour le moment, je vais les laisser, comme on l'a dit. Et puis, si vous souhaitez rajouter d'autres composants Vue.js, vous avez également la possibilité de mettre, ici, Component, à cet endroit-là. Component, ici, ou alors récupérer. Alors, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de faire juste comme ça, const, app, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ceci. Et puis, ensuite, à réutiliser cette partie-là, en fait. Comme ça, ça m'évite de faire ce genre de choses. Là, je peux faire, faire quelque chose comme ceci. Et puis là, si on a envie de brinder, ici, un composant, on a juste à faire, ici, Component, et puis Component, ici, Component, et déclarer, ici, notre composant, et à l'important, directement. Donc là, ça continuera également de fonctionner. Ce plugin-là, il permet juste d'injecter, ici, la réactivité de certains éléments, les modals, les confirmations, ce genre de choses. Donc là, on va arrêter cette partie-là, ici. On a donc, on va essayer, donc, de valider ces différentes informations, ici, directement. au niveau de notre formula. Donc là, on peut donc avoir, ici, notre request, à ce niveau-là, le validate. Je peux le créer, directement, ici. Donc, j'aurai data, quelque chose comme ceci, et j'aurai, disons, password, password, ici, par défaut, si le password, il est nul, par exemple, ce que j'ai envie de faire, sinon, au pire, j'ignore le password, parce que j'ai pas envie de le confirmer, et tout ça. Donc là, on peut faire, ici, H, à cet endroit-là, la façade, make, esther, ici, je crois qu'on a random, ici, je vais faire, voilà, on va rester sur quelque chose comme ça, ensuite, je vais utiliser, donc, la partie data pour créer l'utilisateur, et puis ensuite, ensuite, le rediriger à ces niveaux-là, sur la partie de la liste des utilisateurs. Donc là, si je fais ça, je peux réactualiser, ici, et on peut ignorer le formulaire du password, ici, l'input. Donc là, tac, la première fois, ça rafraîchit, donc là, si je fais ça, normalement, il nous a créé, ici, l'utilisateur. Alors, il y a un autre composant qu'on peut utiliser directement, ici, si, par exemple, on évite d'injecter, ici, au niveau de la validation, on peut rajouter, ici, certaines propriétés, à ce niveau-là, par exemple, on peut faire du, alors, au niveau des erreurs, j'ai pas de souvenirs, mais, en tout cas, on peut rajouter, alors, je vais y retrouver, on a une partie erreur, ici, qu'on peut, errors, à ce niveau-là, voilà, quelque chose comme ça. On peut donc, directement, ici, récupérer les erreurs, par exemple, s'il y a un input, ici, qui n'est pas valide, faire quelque chose comme ça, on a le form, ici, des erreurs, à ce niveau-là, et prendre le name, par exemple, si le name, il doit être d'une certaine taille, ce genre de choses. Donc, si, dans le formulaire, ici, ce que je peux faire, ici, je peux mettre le name à 100, par exemple, je vais revenir, et réactualiser. Donc, si je fais ça, tac, j'essaie de créer, on voit bien, ici, notre, les différentes erreurs, ici, qui s'affichent, au niveau de notre application. Donc, là, c'est parfait, aussi, on peut donc, virer cette partie-là. On peut également, ce qu'on peut faire, ici, lorsque l'utilisateur, il est créé, parce que là, on ne sait pas s'il a été créé ou non, on peut utiliser, donc, les toasts, à ce niveau-là, c'est un composant qu'ils ont. Donc, on peut utiliser la façade, ici, et mettre, ici, user created, par exemple. Ou alors, mettre, succès, je pense, success. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc, là, si je reviens, à ce niveau-là, tac, alors là, c'est parce que, mon adresse mail, il doit être unique. Je peux également le changer, rapidement. Tac, 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 comme ça, il ne va pas m'embêter, en fait. Donc, je peux utiliser, l'helper, faker, ici, personal, email, ici, directement, unique. Enfin, l'unique, ici, il ne sert presque à rien, donc, je peux l'enlever. Donc, on peut faire quelque chose comme ça, si je réfléchis, ici, je peux revenir. Et, voilà, on a donc notre toast à ce niveau-là. Il y a plusieurs méthodes, au niveau du toast également, qu'on peut customiser. Donc, il faudra aller au niveau de, de, cette, alors, je ne sais plus où il se trouve. On a ici le toast, par exemple. On peut donc avoir tout un tas de méthodes à ce niveau-là. Si je repars au niveau de sa façade, à ce niveau-là, on a tout un tas de méthodes ici qu'on peut, qu'on peut appeler. On a le backdrop, par exemple, ici, pour donner un no fade overlay au niveau de l'application. j'utilise, par exemple, le backdrop, ici, c'est du frequent interface. Donc, là, par exemple, je peux faire quelque chose comme ça. si je fais, on voit bien que la partie, le background ici, il a été, un petit peu, assombré. Donc, là, on a un délai à ce niveau-là, qui est par défaut, alors, je ne sais plus, auto-dismiss, voilà. On peut le mettre à 3. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, là, on a auto-dismiss à ce niveau-là, un nombre de secondes, en fait, qui permet de, le nombre de secondes qu'il peut mettre pour enlever ça. Donc, là, si je ne fais rien, il va partir là, au bout de quelques secondes. Donc, il y a tout un tas de fonctionnalités comme ça. Maintenant, si je reviens au niveau de cette partie-là, ce que je peux faire, on a donc la partie création, ici. Ce que je peux faire, c'est d'afficher les différentes, les différentes informations, ici. Donc, là, je peux faire, ici, un HR, par exemple. Et, ensuite, j'aurai, une liste d'utilisateurs. Je peux avoir un For Each, par exemple, à ce niveau-là. Quelque chose comme ça. Donc, si je fais ça, on a, ah, c'est embêtant. Ça, je vais, je vais devoir tout créer, en fait. Donc, au niveau de la partie name, ici, il ne faut pas avoir, juste un seul utilisateur. Donc, je peux faire, ici, full name, name tout court. On peut laisser sur de name. Donc, cette validation-là, n'a plus d'importance. C'est juste pour éviter, ici, que je recréer à chaque fois les choses lors des tests. Donc, là, si je fais ça, comme on peut le voir, ici, on a une partie réactive, ici, qui injecte directement, à ce niveau-là. Et puis, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? On a le lien aussi, qu'on peut utiliser pour la partie, comme si c'était un formulaire. Donc, si je reviens au niveau de link, à ce niveau-là, on peut utiliser, ici, des méthodes d'action, par exemple, la partie delete. Au lieu d'avoir un formulaire de delete, on peut directement le mapper, à ce niveau-là, au niveau de la couronne, ici, à ce niveau-là. Et puis, on peut indiquer plusieurs propriétés, à ce niveau-là, comme des méthodes, ce genre de choses, et donner, donc, l'action, à ce niveau-là. Donc, ici, ce que je peux faire, par exemple, au niveau de l'affichage des utilisateurs, c'est de rajouter, ici, un petit bouton. Tac, 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 ici. Et puis, j'aurais, un bouton, peut-être, ici. Ou alors, mettre le lien directement, à ce niveau-là. Donc, là, delete, par exemple, ici. Delete, ici, et puis, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Le confirm, ici, permet d'indiquer si on est sûr, ce genre de choses, si l'utilisateur, il est sûr de supprimer ce record-là. Donc, là, ce qu'on peut faire, c'est le destroy, ici, directement, qu'on appelle la méthode d'action, à ce niveau-là, au niveau du destroy. Là, je peux faire, par exemple, user delete, et puis, user deleted, par exemple, quelque chose comme ça. Je peux enlever le backdrop, ici, qui nous embête un petit peu. Donc, là, je peux faire quelque chose comme ça. Si je reviens à ce niveau-là, la méthode, elle va partir. Et puis, on aura donc, on peut indiquer ici, methods. Alors, je pense que ce n'est pas au plumerial. Donc, oui, effectivement. donc, là, on a la partie delete, ici, que je peux mettre, à ce niveau-là. Donc, là, si je fais ça, je réessaye, are you sure? Yes, usability. Alors, après, la suppression, il faudra qu'on redirige, en fait, vers la parse des index. Donc, là, je vais revenir au niveau des users, directement, ici, et delete cellules-là, redirigées à ce niveau-là. Donc, on peut avoir quelque chose comme ça. Alors, c'est un petit peu violent, ici, je trouve, je ne pense pas, intéressant, très intéressant, ici. Boulder, ici, et quelque chose comme ceci. TipTac, access, comme ceci. Voilà. Donc, on peut faire quelque chose comme ceci, et confirmer. Et puis, au niveau de la partie, de confirmation, ce qu'on peut faire, on peut customiser toutes ces messages-là, en mettant en place quelques props, ici. Donc, si je reviens ici, par exemple, on peut faire quelque chose comme ceci. Donc, là, si j'enlève ça, on peut donc mettre en place, ici, plusieurs informations, ici, pour le bouton. Donc, là, je peux faire quelque chose comme ça. Si je fais create, ici, je crée un random utilisateur, use a created. Et puis, ensuite, on a la partie delete, ici, on voit bien, ici, les informations. Là, on peut customiser également, la partie des boutons, ce genre de choses, ici, directement. Donc, on peut supprimer. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait voir, également, avant de clôturer cette vidéo ? Donc, ici, ici, au niveau de cette partie-là, on a eu la partie modale. On a également la partie téléport, ici, qui se comporte un petit peu comme du VGS, comme on avait vu dans les précédentes vidéos. On a plusieurs éléments. Au lieu de faire nos propres éléments, on aurait pu directement utiliser, ici, les input, comme ça, on n'aura pas besoin de les wrapper dans un form, par exemple, ici. Donc, si je repars au niveau du Create, à ce niveau-là, on n'aura pas besoin de faire ce genre de choses. On a juste à donner un nail, et puis, lui, à l'intérieur, il va le mapper. Et il y a tout un tas d'informations, ici, de paquets, de... Il y a tout un tas de components, ici, qu'on pourrait utiliser, pour ce genre de choses. Et puis, il y a une partie intéressante, que je trouve, on a la partie Form Builder, ici, qu'on peut déjà utiliser, également. Alors, cette partie-là, ressemblait un petit peu, aussi, à Filament, si vous ne connaissez pas, le package, c'est Filament. Ici, c'est un outil, en fait, qui permet de faire du build, également, du dashboard, ou des composants, directement, ici, en utilisant des logiques, pareil, directement, ici, au niveau de l'ARV. Donc, peut-être que je pourrais faire, aussi, une vidéo sur Filament, plus tard. Donc, là, on a ce genre de formulaire, ici, qu'on peut directement mapper, au niveau de notre application, ici, en utilisant, directement des méthodes, et puis, on injecte le formulaire, et puis, ce formulaire-là, au niveau de la partie VGS, il est juste appelé. Alors, je ne sais pas si je peux trouver, ici, un exemple rapide, ici. Donc, par exemple, celui-là, on peut le donner, directement, ici. Ce que je vais faire, au niveau de la partie Create, ici, je vais prendre toute cette partie-là, et puis, on va le tester rapidement, ici. Donc, ce que je vais faire, je vais repartir au niveau de la page de l'utilisateur, ici, du Create, à ce niveau-là. Au lieu de retourner juste ça, on va build notre formulaire, à ce niveau-là, et puis le retourner. Donc, là, je peux faire quelque chose comme ceci, Input, ici, je récupère depuis le Form Builder, bien entendu, et pas le composant. Là aussi, il faut le récupérer depuis le Form Builder. Il faut faire attention, au niveau des imports, ici, parce qu'il y en a plein. Donc, également, on a la partie Form Builder, ici. Et puis, au niveau de notre composant de Create, maintenant, au lieu d'avoir tout ça, j'ai juste à le mettre, maintenant, au niveau de, juste ceci, tout simplement. Donc là, ça continuera de fonctionner. Alors là, je vais garder quand même le modèle, pour, histoire d'avoir l'effet, et ici, deux modèles, qui sera appliquée. Donc là, si je rafraîchis, on voit que, tout continue de fonctionner ici. On a les usernels, ici, password, je vois, autre chose, et qu'on peut créer, directement ici, les informations. Alors là, je pense que, au niveau de Actions, ici, on a la partie Store, qui est faite. J'ai l'impression, qu'il y a un truc, peut-être, qui cloche. Si je fais ça, par exemple, je vais juste faire un DD ici, peut-être, des informations. Donc, on arrive bien à ce niveau-là, c'est juste la redirection, peut-être, qui, alors, comment l'échapper, en fait. si je viens ici, je vais refaire la partie DD à ce niveau-là. Donc là, never forgets website, on a quelque chose comme ça, qu'on peut soumettre. OK, must be at least eight. OK. Tac, tac, tac. On a la validation, ici, qui ne marche pas. Ah, OK, c'est la partie email, ici, donc, il faudrait qu'on rajoute, ici, l'import de l'email. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire, un petit email, ici, label email, également. Donc là, on peut avoir, maintenant, toutes les informations. je fais ça, on a donc les informations qui passent, donc là aussi, ça marche. Donc là, je peux rafraîchir, maintenant, et bien le soumettre. Donc là, tac, et on a, en base, ça. Donc là, on voit bien que ça continue de fonctionner. Et voilà, on peut également le supprimer. Donc voilà, on a plusieurs niveaux, ici, d'abstraction, ici, d'utilisation des composants, qu'on peut déjà exploiter. Et donc, je vous invite à utiliser le package, en tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous êtes à l'aise avec du inertia, vous pouvez customiser pas mal de composants. Plus tard, probablement, je vais faire une playlist, ici, concernant du inertia, et même du liveware. La playlist de liveware, elle est encore de montage, donc, elle va venir dans pas longtemps. Donc, je vous invite à regarder ce package-là, en tout cas, si ce genre de démo vous intéresse, si ce genre de fonctionnalité vous intéresse, à appliquer directement dans votre application, sans pour autant implémenter tout un tas de choses. Et puis, on se retrouve donc à la prochaine vidéo. Ciao ! ! Merci.